Je vais vous montrer comment réaliser une liste de lecture avec le logiciel iTunes. C'est le logiciel d'Apple qui est disponible aussi bien sous Windows que sous macOS. Avec ce logiciel, nous allons créer une liste des sons que vous allez avoir à lancer pendant l'émission en direct. Ces sons sont communément des bobs, des reportages, des papiers, des enrobés, mais aussi de l'habillage sonore, c'est-à-dire des virgules, des jingles ou de la musique. Sur iTunes, pour créer une liste de lecture, on fait Fichier, Nouveau, Liste de lecture. Je vais l'intituler Direct Web Radio. Je vais mettre la date du 14.04.2015, par exemple. Très bien. Ensuite, je vais dans la bibliothèque, dans Musique, récupérer les fichiers MP3 que je vais avoir sur mon disque dur, sur ma clé USB ou sur le réseau. Pour ça, on fait Fichier, Ajouter à la bibliothèque, son pour Playlist iTunes que vous aurez pu créer dans un dossier. Et je vais commencer par le jingle de l'émission. Voilà. Je vais ajouter la première virgule. Je vais ajouter le premier bob. Et je vais ajouter les bob 2 et 3 en même temps, par exemple. Hop. Et je peux ajouter le jingle de la web radio, par exemple. Pour l'instant, ces fichiers sont dans la bibliothèque des iTunes. Maintenant, j'aimerais les avoir en Playlist, dans mon Direct Web Radio du 14.04.2015. Dans l'ordre, bien sûr. Pour ça, c'est tout simple. On va faire un glisser-déposer. Donc, j'ai besoin d'abord, ici, de ce fichier. Alors, il ne s'appelle pas Jingle Émissions. Je peux le renommer avec Obtenir des informations. Et là, je vais l'appeler Jingle Émissions. C'est un fichier libre de droit pour nous. Et je vais le glisser dans ma liste de lecture. Voilà. Il va apparaître en premier. Je retourne à ma bibliothèque. J'ai donc mes sons disponibles. Là, je décoche. Je vais lancer ma première virgule après les titres de l'émission, par exemple. Je vais lancer ensuite le Bob 1. Je vais le mettre à la suite. Je vais peut-être avoir besoin d'une autre virgule après le Bob 1. Il va me demander, il va me dire, certains titres sélectionnés font déjà partie de la liste de lecture. Voulez-vous les ajouter ou les ignorer ? Je vais l'ajouter. Donc, dans ma liste de lecture, la virgule réapparaît. Je vais ajouter un deuxième Bob qui apparaît là. Je retourne à la bibliothèque. Je vais peut-être ajouter le jingle de la web radio. J'aurais pu ajouter une musique aussi. Je vais peut-être ajouter mon troisième Bob. Et pour conclure, le jingle de l'émission comme au début. Il est déjà présent au début. On me demande si je veux l'ajouter ou l'ignorer. Je l'ajoute. Et j'ai donc constitué une playlist. Qui peut être plus longue, bien sûr, en fonction des émissions. Ensuite, il suffit. Donc, il faut bien que ce soit décoché. Sinon, les morceaux sont lus à la suite. Il faut faire attention. On va donc avoir un technicien à côté du technicien qui s'occupe de la table de mixage, qui va lancer ses différents sons pendant l'émission en fonction des gestes des présentateurs. Donc là, je lance le jingle de l'émission. Il va se lire en continu, etc. Si je peux lancer la virgule. Voilà. Voilà le principe de la playlist et de la façon dont tu l'utilises sous iTunes. Donc, ce n'est pas extrêmement compliqué.